Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 115e épisode. Alors, il y a quelques jours, j'ai travaillé, j'ai continué à travailler sur l'implémentation de JavaScript sur mon projet d'Atodo. Et cette fois-ci, je me suis intéressé à l'autocomplétion, puisque comme ce formulaire, il est assez complexe, puisqu'on va pouvoir tout passer via uniquement un seul champ, eh bien, ça va être intéressant d'avoir quelque chose pour aider l'utilisateur, et dans ce cas-là, c'est de l'autocomplétion. Alors, concrètement, quand on va commencer à rédiger du texte dans ce champ-là, eh bien, on va avoir des suggestions en dessous qui vont apparaître. Par exemple, quand j'écris le libellé de ma tâche, donc là, normalement, je n'ai pas besoin d'avoir de l'aide, ma tâche. Ensuite, en revanche, lorsque je vais vouloir assigner la tâche à un projet, je vais commencer par faire le dièse, et là, je vais avoir la liste de tous les projets sur lesquels je travaille. Donc, pour le moment, je n'en ai que deux. Voilà, je sélectionne le premier, je fais tabulation, ou bien je peux cliquer directement. Et ensuite, si je veux assigner la tâche à quelqu'un, je fais arrobas, et là, j'aurai la liste de toutes les personnes avec qui je travaille sur les projets. Donc, ce n'est pas encore super évolué pour faire en sorte que si on avait déjà défini un projet, eh bien, on n'aura que les personnes de ce projet-là. Pas encore, puisque ce serait plus complexe à mettre en place, puisqu'on ne sait pas si d'abord la personne a écrit un projet, ou alors si elle commence par écrire la personne, etc. Donc, pour l'instant, je vais faire comme ça. Donc, ça nous aide à sélectionner la personne, le projet, et également le jour, puisqu'on peut indiquer le jour clairement, comme ça, le 30 avril, ou bien 30 avril, etc. Mais également, on peut indiquer pour mardi. Et là, on va avoir de l'auto-complétion pour les jours de la semaine, donc mardi, jeudi, mais également les jours relatifs, donc aujourd'hui, demain, ou après-demain. Et donc, cette auto-complétion va nous faire gagner beaucoup de temps lorsqu'on va rentrer les tâches. Et donc, pour mettre en place cette auto-complétion, j'ai utilisé un plugin jQuery. Donc, je vais vous le retrouver. Voilà, c'est celui-ci. Donc, j'ai simplement cherché plugin jQuery autocomplète. Et donc, il y en a trois qui ressortent. Dont, alors celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé, qui, maintenant, a évolué et fait partie du projet jQuery UI, qui est un ensemble de plugins qui vont permettre de faire des choses plus évoluées, de proposer une interface plus évoluée à nos sites web. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de, pour le moment, ça ne m'intéresse pas de rajouter tous ces plugins-là. J'ai trouvé celui-ci qui est indépendant. Et il fonctionne parfaitement avec ce que, moi, je voulais faire. Donc ici, ce plugin-là, il peut fonctionner de deux manières différentes. Donc, soit en passant par Ajax. Et donc, à chaque fois que je vais écrire dans mon champ, ça va faire une recherche sur la page PHP que j'aurai définie, et faire la recherche en base. Mais ça, ce n'est pas optimal, puisque à chaque fois qu'on va écrire du texte, ça fait à chaque fois une requête en base de données. Donc, ce n'est pas optimal dans mon cas, puisque les personnes et les projets sont à peu près fixes. Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'au chargement de la page, je me crée un tableau JavaScript, et je fournis en argument à l'autocompléteur le tableau JavaScript qui a été généré. Et en fait, à chaque fois que je vais renseigner des lettres dans mon champ, eh bien, ça va chercher dans ce tableau JavaScript. Donc, c'est beaucoup plus rapide que si je fais des requêtes en Ajax à chaque fois. Donc, il y a une optimisation qui est faite là-dessus. Mais également, le cas que j'avais, qui était un peu plus compliqué à mettre en place, c'est que lorsque je vais créer une tâche, et lorsque je crée cette tâche, je crée également un nouveau projet, donc ma nouvelle tâche. Et cette tâche-là, elle va pour le projet P2, qui n'existe pas encore. Donc là, quand je valide, la page n'est pas rechargée complètement. Il y a uniquement la liste des tâches qui est rechargée, puisque maintenant, tout se fait via JavaScript et Ajax. Et donc là, c'est bien rechargé. On voit que le projet P2 apparaît ici, dans ma liste de projets. Mais ce que je devais faire également, c'était rajouter cette entrée-là dans mon tableau JavaScript, pour que maintenant, quand je fasse appel au dièse, eh bien, le nouveau projet P2 apparaisse également dans mes propositions. Donc voilà le petit cas que je devais prendre en compte également. Et puis, je vous conseille, si vous avez affaire de l'autocomplétion, à regarder ce qui se fait sur ce plugin-là, qui est vraiment très intéressant, et qui permet également de faire de l'autocomplétion multiple. C'est-à-dire pas seulement un seul choix dans mon input, dans mon champ de formulaire. Parce que j'avais essayé auparavant un autre plugin, mais celui-ci se limitait à une seule solution. Donc je rentrais un mot. Par exemple, vendredi, ça matchait. Et ensuite, si je continuais à rentrer d'autres termes, ça ne faisait pas la recherche pour d'autres termes. Alors que là, je peux passer en argument des options pour dire que j'ai un séparateur, que je fais une autocomplétion multiple, et que mon séparateur, c'est un espace. Et donc là, après chaque espace, ça va me relancer une recherche sur le nouveau terme. Et c'est pour ça que je peux faire comme ça de l'autocomplétion, donc sur les personnes, sur les projets, sur les dates. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis, le résultat est plutôt pas mal, surtout qu'on peut bien personnaliser la chose. Comme vous avez pu le voir, pour les personnes, je peux afficher la petite photo de la personne. Et également le nom complet, entre parenthèses. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous montrerai dans la vidéo suivante les autres avancements que j'ai fait sur la mise en place de JavaScript pour cette page de liste et des tâches. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada